Trois roquettes lancées de Gaza se sont abattues tôt ce matin sur le port israélien d'Ellat et aux alentours, selon l'armée de Tsaal. L'endroit, au bord de la mer Rouge, est prisé des touristes, y compris étrangers. Deux personnes ont été légèrement blessées. Selon l'armée israélienne, plus de 800 roquettes ont atteint le territoire de l'état hébreu en une semaine. Elles ont fait quatre blessés graves et le conflit menace de s'étendre. Deux roquettes tirées depuis la Syrie et une depuis le Liban sont tombées hier en Israël, sur le Golan occupé. A Gaza, on constate avec colère et tristesse les dégâts. L'aviation israélienne a mené la nuit dernière 25 nouveaux raids sur la bande de Gaza, dans lesquels une femme et un vieillard ont été tués. Selon l'ONU, plus du quart des morts sont des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada